Eh pétage de plomb les gars, pétage de plomb ! Ah ça va trop loin, ça va trop loin ! Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bon bah je crois que vous êtes maintenant au courant, désormais le vendredi, ça rime avec Walter et Jessie. Le mystère de la peluche qui revient, ça doit être un élément très important ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il est à moitié brûlé, ça sent l'explosion. Ça fait deux fois, en début de premier épisode, et là, je sais pas quand est-ce qu'on va y être, mais ça m'intrigue ! Dark Vador... Le nounours a été ramassé. C'est chiant mais j'adore les plans où c'est en noir et blanc et t'as un élément qui est en couleur, j'aime beaucoup. Ouh là, ah ouais d'accord, non c'est pas du tout Walter, ça... Oh là là, les évidences, les preuves, les lunettes ! Eh c'est chaud, c'est quoi, c'est... ça y est, la couverture a sauté ? Breaking Bad ! Bon épisode à vous ! Attention, j'ai des coupilles ! Eh ! Captain America ! Il a changé Captain America, c'est avant le sérum. C'est grave, débile. T'as une meilleure idée. Ah, c'est pas en se rencontrer avec Walt ! Je viens de faire vivre à ma famille une épreuve pénible qu'elle commence tout juste à accepter, ok ? Et je... Ah ! Chut ! Chut ! Non, le Pornomagazine, c'est où ? Très discret la façon de se parler. Je ne peux pas sortir de chez moi 20 minutes sans que ma femme s'inquiète. J'ai besoin de temps pour arranger les choses. Ah ouais, c'est... Ah là, c'est chaud, Skylark est sur son dos, tout le monde est sur son dos. L'amnésique ! L'amnésique qui a bronzé. Tiens, un peu d'argent. Quoi, c'est tout ? Il y a 600 dollars. 600 et où est le reste ? Le reste de quoi ? Il lui rend un service, il est en train de le dépanner. C'est vous qui avez voulu bosser avec Touko. Si vous lui aviez pas dit oui, rien de tout ça se serait passé. Chacun se rejette la faute. Ah, la police est arrivée. Chut ! Conversation terminée. Où est-ce que tu vas ? Je sors le premier. Ah ! Trop sympa, trop sympa. Trop sympa, ce Walt. Où est mon mari ? Il est pas là. Où est-il ? Walt ? Ah ! Ah, je sens qu'elle va être relou, elle. Je sens que son perso, là, il va tourner relou. Ah, 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 ah. Génial, non ? Suivez-moi. Il y a aussi des jus d'orange. Ah, comment il essaie de se racheter, le gars. Il en fait pas du tout, du tout, du tout des caisses. Walt ? Fallait pas te donner tout ce mal. Oh, si, si, ma chérie. Je le ferai tous les matins, désormais. Je peux sortir 30 minutes ? Allez, attaquez, attaquez. Les pancakes vont refroidir. Ah, 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 génial, la joie dans la famille. Ton assiette, s'il te plaît. Non, reste, reste assise. Oh, ah, 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 mais non, mais trop ! Tu sais, ça cache quelque chose. Tu sais, j'ai réfléchi à propos de ce que tu m'as dit l'autre soir. Tu te demandais, tu te demandais si j'avais pas un deuxième portable. Et alors ? Je pense que ce que tu as entendu devait être très certainement l'alarme de mon portable. Oh, non, il est en mytho, il est en mytho. Ah, il venait de gagner trois points et là, il en a perdu huit. C'est vrai qu'on pouvait confondre. Ah, ils auraient pu faire un effort de conception, si tu veux, mon avis. Ah, il est trop gros, le mytho, il est trop gros. Il aurait même pas dû en reparler. Elle est plus là, elle est plus là. Tu parles dans le vide, elle s'est cassée. Oups. Mais bien sûr qu'elle s'est barrée, mythomane que tu es, là, trop gros, trop gros. Elle se barre carrément. Skyler ! Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Bon, je crois que tu vas devoir préparer le dîner. Là, t'as merdé, Walt, là. T'en as trop fait, trop. Elle a laissé son portable. Il a l'air en forme, Jessie, ça fait plaisir. Vous êtes sommé par la présente d'évacuer les locaux situés au 9809 Margot Street à Albuquer 87104. Oh, attendez, quoi ? Ah, il se fait têche de chez lui. Le labo, fini. Alors, qu'est-ce qu'il vous prend ? Il nous prend qu'on a appris que tu fabriques de la drogue. Ah, de la drogue. C'est parce que j'ai travaillé avec les stups et je les ai aidés. Je risque d'avoir de gros ennuis si j'en parle. Ah, le mytho. Luc, des mythos dans cet épisode, tout le monde mitonne. Et j'ai trouvé ton laboratoire. Mon dieu. Vous aviez une clé. Mon dieu. Oh la 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 la. Bye bye le labo. Bonjour la caravane. Est un crime de deuxième catégorie. Oh merde, il y a des photos. Une saisie fédérale de ce type de matériel autoriserait le gouvernement à confisquer la maison. On ne peut pas t'empêcher de gâcher ta vie, mais il est hors de question qu'on te laisse gâcher la nôtre. Ah oui, ils vont couper les ponts, là, pour de bon. Fini. Fini, toi, Jessie. Vos parents m'ont autorisé à contacter la police. Est-ce bien clair ? Oh la vache, la pression. Trois jours, Monsieur Pinkman. C'est chaud, c'est chaud. Ah, ils ont plus de spots pour faire la cuisine. Bon, de toute façon, ils ont calmé le jeu pour le moment, mais comment ils vont faire ? Elle n'est toujours pas rentrée. Il s'est mis en condition. Salut. Salut. Ah, elle fait comme si de rien n'était. J'ai réparé la porte du garage. Génial. Pfff, il en fait trop ! Où tu étais aujourd'hui ? Sorti. Elle fait comme lui. Elle a des mystères. Elle fait des mystères exprès comme lui. Est-ce que ça va bien ? Oui. Elle s'en fout maintenant de ce qu'il raconte. Elle sait. Elle sait qu'il a un secret et que c'est pas du tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah je vais te laisser. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Et là, il fait la couille molle. Il sait qu'il y a un problème, mais... Il fait comme si de rien n'était. Hey. Jesse. Oh, le réveil. Hey, écoute. J'ai beaucoup réfléchi après la conversation qu'on a eue. Hop, il est déjà prêt. Il n'y a pas que ton père, Jesse. Ah oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh, la coke et tout. Oh non, c'est horrible devant la robe. Je pense très sérieusement à m'inscrire dans une école de commerce. Tu sais, on... Elle ne le croit plus, elle ne le croit plus. Il y a trop eu de mytho, là. De renouer le dialogue. Le temps du dialogue est passé, Jesse. C'est fini, c'est fini. Hey, mais c'est quoi ce bordel ? On va... Je croyais seulement que vous vouliez me faire peur. On va mettre tout ça au garde-meuble. Je croyais que vous vouliez me faire peur. Oh, tu veux quoi ? Faire SDF de ton fils ? Bravo, c'est beau la famille, maman. Tu l'as bien mérité, celle-ci. Pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi ? Elle lui a mis une bonne bonne tréja dans la gueule. On va avoir deux jeux de clés et sûrement aussi celle du cadenas de garage. Allez, hop ! Allez, tu envoies, tu envoies tout, là. Oh, tu veux que j'aille chez nulle part ? Ça, j'en ai rien à foutre. C'est sûr que ça va m'aider de me foutre dehors ! Pétasse ! Oh ! Mais non, mais non ! Mais non ! C'est pas bien, Jessie. Jusqu'au bout. C'est bien fait pour toi ! Oh, l'autre... Je t'avais dit, il fait le dîner ! Il fait le dîner ! Il en fait trop ! J'ai fait de l'omelette. Tu veux de l'omelette ? Flynn et moi, on doit y aller. Qui est Flynn ? Flynn ? C'est votre... C'est quoi ce blaze ? Et je m'aperçois que je sais... Je connais même pas le prénom du fiston. J'en suis à deux saisons, à quatre épisodes, je connais pas le prénom du fiston. Flynn ! Tu sais qu'il se fait appeler Flynn ? Hum ? Oui, mais c'est quoi son prénom de base ? Il se fait appeler comme ça en ce moment. Ça lui plaît pas, Walter Junior ? Ah, c'est Walter Junior ! Ouais, d'accord, ok. Bon. Il y a un malaise depuis qu'il est revenu. Et... J'ai fait une omelette. Super ! Tiens, il y a ton deuxième téléphone qui sonne. Tu veux bien aller répondre ? C'est devenu l'homme à tout faire, tu vas la bouffer tout seul ton omelette mexicaine. Salut, c'est moi, je vous dérange. J'avais dit tu m'appelles pas ! Non, un bouquet supplémentaire de chaînes nous servirait à rien, hein, désolé. Chérie, les chaînes qu'on a, ça nous suffit amplement, hein. Bon. Elle y croit tellement plus ! Où est-ce que tu vas ? Tu pourrais me dire où tu vas, au moins. Pourquoi ? Attends, tu me le dis, toi ? Oh. Je pense que tu devrais répondre. Tu n'as plus aucun contrôle sur ta femme. Je suis sûr que tu les as déjà fumés tes 600 dollars. Quoi ? Non. Si. Ha ha ha, non. Quand le moment sera venu, ce sera moi qui te contacterai. C'est White ! Non, non, non ! J'suis direct chez moi ! Oh là 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 là, il se retrouve tout seul, Jesse. Va le rappeler. Tiens, tiens ton omelette mexicaine. Avec tes piments rouges et verts. Sale petit... Oh là là là, les deux, ils pètent les plombs. Les deux. Pétage de plombs synchronisés, les amis. Tiens, ça l'on récupère le téléphone, merci. Ah ouais, merci ! Merci beaucoup ! Il n'a plus rien. Voilà toute sa vie résumée dans une caisse. Il a quand même une moto, peut-être qu'il a volé. Et alors, il va aller où ? I don't feel the pain. Oh là... Il va essayer de squatter chez ce mec, mais le mec va lui dire Oh non, non, tu comprends, c'est pas possible. J'ai demandé au mec de désinsectiser. Chez moi, en priorité. Je reste de nu un pas plus. Oh là là, les mythos continuent ! Qui est ce mec-là ? Bonjour. Chérie, tu te souviens de Jesse Pinkman ? Salut, je suis pas très contente à cette idée. Elle va lui dire qu'elle veut pas. Il a un mauvais style. Qui c'est ce gars ? C'est l'heure de la sieste. Tu viens ? Elle a pas du tout confiance. C'est quoi ce mec que tu nous as ramené, là ? Il va pas rester à la maison ? Écoute, ça va être compliqué... J'ai complètement zappé que mes beaux-parents devaient venir ce week-end. Ah, voilà. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, ouais. Ça craint, ouais, je sais. Ah, c'est horrible. Salut. Content de t'avoir vu. Ah, c'était rapide, hein. Tu m'hébergerais ? J'en sais rien. Trois, maxi, quatre nuits et... Non, je l'ai déjà eu, Badger. J'ai déjà eu tout le monde. Ah, personne ne veut l'héberger ! Ça, ça me rappelle la scène dans 48 heures ou 48 heures de plus quand Eddie Murphy essaye d'appeler ses potes et il n'y en a aucun qui veut lui rendre service. Est-ce qu'il va défoncer la cabine téléphonique d'orage ? Il a du Jesse tout craché, évidemment, bien sûr. Et en plus, il se fait mal. C'est chaud comme situation. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, il va être comme lui, tiens, voilà. Salut, poteau. Y'a un mec qui t'a piqué ta bécane. Pas cool, hein. Mais non ! Il a même plus de moto. Oh là là, c'est la loose la plus totale. Ah ouais, il a même plus les 500 balles pour la ravane. Mais il t'a fait les 600, Walter, tu les as déjà grillés ? Ouais, il va escalader pour dormir dedans. C'est le seul endroit où il peut aller. Oh là là, mais il va se blesser avec les barbelés et tout. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça pique. Oh là, je sens le bad. Ça sent le bad. Oh là 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 là. C'est quand tu crois que t'as touché le fond, mais il y a encore un sous-fond. Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi, c'est des schtroumpfs qu'on pissait dans ces toilettes ? Oh, il est trempé avec ce liquide bleu. Oh, quelle horreur. Il se retrouve comme un clodo là. Comme un clodo avec les mains bleues. C'est très compliqué. Oh, la pauvre Jessie ! Bon, Skylar qui se barre. Ça y est, elle dit plus rien. Elle dit plus au revoir. Elle dit plus bonjour. Elle vit sa life. Skylar, où vas-tu ? Je sors, Walt. Où est maman ? Où elle est, maman ? Elle est pas là ? Sortie comme tous les jours. Elle me dit pas où elle va. Et le petit-déj, il est où ? Dans ton cul. Est-ce que ton pied est sûr ? Ouais, il est là. Ok, d'accord. Ah, il lui donne des cours. Oui, dans le calme et la douceur. Il contrôle ses jambes du coup. C'est quoi son problème à lui ? Il va parler du prénom ou pas ? Ça doit le surlupiner quand même. Il a la fierté de l'avoir appelé comme lui. Walter, c'est Junior. Tu redresses. Walter Junior. Et le fait qu'il s'appelle Flynn, c'est un peu vexant quand même. Walt, arrête-toi. Stop. S'il te plaît. Viens. C'est pas Walt, c'est Flynn d'abord. Ça va aller, ça va aller. Bon, réessaie. On y va. Ouais, il ne va pas y arriver avec un seul pied, le pauvre. Mais mes jambes ne me suivent pas si je fais ça. Si tes jambes peuvent suivre, essaie de te concentrer, fais un effort. Il peut pas. Il devient con, Walt, là, ça y est. Dans cet épisode, il est con. Ok, bon. C'est inutile de rouler si vite, mais ça va. Il contrôle pas ses jambes. Ralentis un peu. On va tourner bientôt. Il va y avoir un accident. Il va y avoir un accident. Ils ne s'apprennent pas. C'est l'accélérateur. Ça appuie sur le... Bon, ça va, c'est pas trop grave. Il lui a mis la pression, il lui a mis le stress. Je te l'avais dit. Flynn. Il est mal passé, le Flynn. Alors, Jesse, bien dormi ? L'autre, il va le voir. Il dit, je veux mes 500 balles. Oh, du tabac chiqué au réveil. Bleh. Qui c'est qui a défoncé mes chiottes ? Les traces vont jusqu'à la caravane. Oh, putain, ça va chier. Nique ta race, putain. Eh, debout. Debout, connard ! Eh, 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 eh ! Je te jure, je t'explose, alors fais pas le con ! Non, 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 tire pas ! Ah, Jesse, c'est toi ? 750 pour la réparation. 1000 en rajoutant les chiottes, plus les 500 que tu me dois déjà, ça fait 1500 dollars et tu te casses où tu veux. Oh, là, 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 je les ai pas. Et je te paierai. 1750 dollars. Non, je les veux maintenant. Et tu dégages. Voilà ce que moi je te propose. Je te fous dehors. Et je me paie sur ton matos. Allez. Putain, sois cool. C'est tout ce qu'il me reste. Plus confiance, c'est fini. T'as niqué les toilettes, en plus. Je te jure, j'ai besoin de faire un break de jour. Breaking. Jess. Je crois qu'il s'est fait tèche. Chlovis, fais pas ça. Oh, il est tout dégueulasse. Bon, bah, il reste plus qu'à aller chez Walt, hein. Je sais pas comment ça se dit. Métomine. Non, j'ai tapé dessus et vu le son. Il y retourne, il y retourne, il y retourne. Il y retourne. Ouais, faut qu'il se casse. Faut qu'il se casse avec. Il va défoncer la grille. Allez. Kassos. Tiens, t'es 2000. Bon, bah, j'ai essayé un nouvel ennemi, hein. Skyler. Il faut qu'on parle. Profitez pour essayer de se parler. Il faut parler, il faut parler. Assieds-toi, faut que je te parle. Ah, comment ils sont distants. J'ai rêvé que je tenais une vieille boutique de réparation de vélos. Attends, excuse-moi, Walt. Tu n'as pas le coussin de parole. Tu n'as donc pas le droit de parler. Je tenais à te présenter des excuses. Pour tout. Pour tout quoi ? Mes envies de solitude. Pour... Mon indisponibilité. Et mon deuxième portable. J'en suis vraiment désolé. Allez, Skyler, balance, crache. Crache ton venin. Je voudrais que... Qu'on ne perde pas le contact. Trop tard, Walt. On peut peut-être garder le contact avec ton deuxième portable ? Ça va pas être aussi simple. Il va y avoir une question. C'est trop facile. T'as fini. Combien de temps tu vas continuer à faire ça ? À faire quoi ? Ça ! Tu m'en veux, ça me semble assez évident. Alors, il faut qu'on en parle. Eh oui, crache, crache. Tu penses que... Je te... Je te cache quelque chose ? Ah, comment tu sais ? Si j'avais un autre téléphone parce que tu crois que j'aurais pu t'être infidèle ? Je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Alors demande-le moi. Eh oui, parce que je suis fidèle. C'est pas ça le mensonge. J'en ai pas. J'en ai pas. Je n'ai pas de liaison. Voilà. Mais j'ai un autre secret. Je t'ai entendu, Walt. Tu n'as pas de liaison. Mais t'as quelque chose d'autre. Enfin, à quoi tu joues là ? Qu'est-ce que je dois faire, moi ? J'essaie de parler avec toi et toi, toi, tu restes ainsi... Très bien, alors parlons, Walt ! Allez, c'est parti. Tu dois me dire ce qui se passe. Tu dois me dire ce qui t'arrive. Aujourd'hui. Je ne veux plus. Je suis désolée, je ne veux plus. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Tu ne veux pas perdre le contact avec moi, Walt ? Alors, d'accord. Vas-y, dis-le-moi. Je fais de la bête ! Yes ! Tout de suite. Il va pas lui dire. Il peut pas. Il peut pas. Te dire quoi ? Allez, hop, c'est bon. C'est fini. Là, c'est fini. C'est fini, elle va se barrer. Elle va se barrer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je sais pas. Bye bye, Walt ! Allez ! Tu vas avoir tout le temps de faire ce que tu veux. Tu vas cuisiner tous les produits que tu veux. Haha, Jesse est arrivé ! C'est Jesse qui va manger le pauvre. C'est lui qui va prendre. Tu viens dans ma rue avec ce camping-car ! Je peux savoir ce qui ne tourne pas rond chez toi ! Non mais vraiment ! C'est lui qui va manger. Il va manger. Tu ne penses pas ? T'as même jamais su ce que c'était de penser, Pigman ! J'ai dit que j'étais désolé ! Ah là là, elle embrouille ! Il s'embrouille avec tout le monde, là, ça y est. Pourquoi je devrais être pénalisé, moi, à cause de tes conneries ? Arrêtez, ça, c'est pas cool du tout de dire ça ! Ah là là là, mais oui, là, ils étaient à sauce. Je fabrique ! Et pour autant que je sache, toi, t'es qu'un p'tit connard de Toxico. Aïe aïe aïe, c'est chaud ! Il t'a trouvé tous les objets, il t'a trouvé tout cool, il t'a trouvé Crazy Hate. Trop stupide ! Eh, pétage de plomb, les gars, pétage de plomb ! Il va le tuer ? Ah, ça va trop loin, ça va trop loin ! Fais-le ! On ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai ! Oh les deux losers, deux losers ! Ça n'aura pas pris longtemps, une saison. Essaye de... ...de me toucher à rien. Ouais, et pas de foutre du bleu et de la merde partout. Il va lui donner du fric. Avec le fric qui l'intéresse ! Ils vont en donner à Jess ou pas ? Ah ouais non, il faut juste se laver les mains, même pas la petite cheveille. Voilà, on y quitte. Et ils ont la même pose, les deux. Tu veux un petit déj ? Ah ouais, je veux bien ! Après cette mise sur la gueule ! Bon, qu'est-ce qu'il va se passer là ? Quel est le petit élément de fin ? D'épisode ? Quoi ? Ah, une femme enceinte qui fume ! Hein, toi aussi t'as des petits secrets, dis donc. Allez, fin de l'épisode. Si vous voulez mon avis, elle, elle va se barrer. Elle va pas rester dans cette ambiance mytho. Tiens, elle a un enfant. Je sais pas pourquoi, je sens que ce personnage va bientôt disparaître. Ou pas. Peut-être qu'ils vont régler l'affaire. En tout cas, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il s'est enfermé dans ses mythos en même temps. Mais ils sont pourris, ces mythos. Pourquoi est-ce que ces mythos passent avec tout le monde sauf avec elle ? Ça se voit en plus, ça se voit qu'il est... Il surjoue, il en fait des caisses et des caisses. Bon bah voilà les amis, c'était l'épisode 4. L'épisode du jour. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Je vous fais des bises. D'ici là, n'hésitez pas. Le petit pouce. L'abonnement si vous l'avez pas fait. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada